Bon les amis, je crois que je ne vous ai pas encore présenté les Ascaris. En voilà de magnifiques spécimens qui ont été extraits du corps d'un patient. Lorsque ces parasites s'installent dans vos intestins, ils peuvent mesurer entre 15 et 50 cm de long. Quand il n'y en a pas beaucoup, généralement la colocation passe inaperçue. Mais parfois, ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent boucher le tube digestif. C'est ce qu'on appelle une occlusion intestinale. A ce moment-là, les vers peuvent même ressortir par le nez et la bouche. Je me sens plus léger. Pour poser le diagnostic, on doit rechercher les œufs du ver dans les selles du patient. Nous voici face à trois œufs d'Ascaris. On les reconnaît assez facilement avec leur coque un peu mamelonnée. Ouais, je sais, c'est chelou, mais c'est vraiment le mot qu'on utilise. C'est en ingérant ces œufs microscopiques que l'on se contamine et que les vers peuvent se développer dans notre corps. Ces œufs sont hyper résistants et peuvent survivre dans le sol plusieurs années. Parfois, il faut aller retirer directement les vers en insérant un endoscope jusqu'à l'intestin. Et quand il y en a vraiment trop, on doit les retirer chirurgicalement.